Donc regardez, sans aucun anglais chimique, sans aucun pesticide, on peut faire de grosses productions. Ça c'est le premier résultat. Et il faut du temps pour passer et adopter des nouveaux principes de l'agroécologie. Ça pourrait aussi être des gens qui s'installent pour fabriquer des tisanes et les vendre, ça se fait déjà. Donc ce virage nous l'avons pris très tôt, mais aujourd'hui nous avons une convergence très favorable où alors à la fois les décideurs politiques, avec le plan stratégique pour la transition agroécologique en Guadeloupe, la recherche, la formation, l'université, enfin voilà, on est tous alignés sur cette volonté de transition de l'agriculture, de la modernisation de l'agriculture au WPN. Le postulat qu'on fait, c'est que les agriculteurs de la petite agriculture familiale, qui remplissent nos marchés, qui nous nourrissaient déjà, si on fait, on peut se servir d'eux comme un levier d'action pour atteindre cette autonomie alimentaire-là. L'Europe va nous accompagner, j'en veux pour preuve, il y a près de 7 millions qui ont été accordés dans le cadre du précédent PO, le PO 2014-2020 à l'INRA, mais l'Europe va exiger de notre part que nous soyons capacités d'évaluer et de montrer très concrètement comment ça se traduit auprès de nos agriculteurs. Aujourd'hui, on parle énormément d'autonomie alimentaire, de croissance verte, donc l'agriculture est en premier lieu pour pouvoir réaliser ça. On participe à la formation de tous les niveaux, de la troisième, par exemple à travers le programme des apprentis chercheurs, qui sont des jeunes qui viennent faire des expérimentations eux-mêmes sur la microferme et regarder les résultats, jusqu'au doctorat, puisque par exemple la région Guadeloupe nous accompagne aussi à travers le financement de bourses de thèse pour former de jeunes Guadeloupéens, futurs chercheurs qu'on espère après recruter à INRAE un peu plus tard. C'est la Maropa que nous avons présentée avec tous les partenaires, et aujourd'hui nous sommes venus faire un point avec qui nous avons signé une convention, que la région a fait à 5 ans, pour continuer à travailler ensemble sur la recherche, sur l'innovation. Je crois que ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la chambre d'agriculture est entendue, et nous sommes quelque part fiers que ce processus, enclenché depuis 2013, commence à voir le jour. Respect pour la terre, parce que la terre c'est nous.